bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon ici on se donne des vrais conseils qui vont nous sauver la vie eh bien oui mais pas seulement on se donne aussi des conseils pour nous permettre de sauver notre guerre pour sauver notre argent regardez ça regardez tout cet argent tout cet argent rue à la sueur de votre front comment vous vous sentez après ça même bien sûr que oui vous vous sentez très bien a effrayé le coup vous êtes content mais que se passe-t-il quand des gens qui n'ont pas souffert pour avoir ça se mettre à voler cela à gaspiller cela alors que vous avez confiance en eux eh bien c'est ce qui va se passer avec cet homme à l'écran cet homme a eu des problèmes parce qu'il avait sa confiance en un ami et c'est un football vous allez découvrir son nom tout de suite écoutons son témoignage il y a 15 ans bruno bellone fut l'un des premiers à briser le tabou ancienne gloire de l'est monaco et de l'équipe de france il avait avoué lors d'une émission de télévision avoir perdu plus de 5 millions de francs l'équivalent à l'époque d'un million d'euros de l'argent qu'il avait confié à l'un de ses amis promoteurs immobiliers c'était terrible c'était aller aller dire au mot à la france entière je n'ai plus rien que je suis réunie et je suis ça peut arriver à n'importe qui ça peut ça il faut il faut aider les gens qui qui sont dans le football aujourd'hui et de les préparer à se dire que faites attention quand même même à votre meilleur ami même à l'ami de votre père on peut toujours être trahi parce que l'argent malheureusement fait beaucoup de mal vous avez entendu ce qu'il a dit est ce que vous avez entendu ce qu'il a dit je vais faire écouter ça encore ok écoutons ça encore c'était terrible c'était aller aller dire au mot à la france entière je j'ai plus rien que je suis réunie et je suis ça peut arriver à n'importe qui ça peut ça il faut il faut aider les gens qui qui sont dans le football aujourd'hui et de les préparer à se dire que faites attention quand même même à votre meilleur ami même à l'ami de votre père on peut toujours être trahi parce que l'argent malheureusement fait beaucoup de mal parce que l'argent malheureusement fait beaucoup de mal il dit que vraiment il serait vraiment très bien qu'on prévienne les gens de cela de l'existence de ce genre de choses ce genre de phénomène en particulier le footballeur le footballeur vous qui cassez pas votre argent vous qui avez confiance aux gens ah 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 laissez nous vous dire que vous pouvez être trahi facilement même par votre meilleur ami un proche un frère tout le monde est et pour notre météo il a perdu un milieu du coup de cette affaire vous voyez ça vous voyez ça le cas il a bataillé sur le terrain pendant des années à monaco est là et il a eu son argent il a mis sa confiance à un des amis mais la déception c'est l'idée sur son visage ne ferait une seule vous avez vu ça quand je vois ça je me dis vraiment dieu merci de ne m'avoir pas rendu immensement riche avant mes 30 ans avant cet âge que j'ai aujourd'hui parce que pour avoir cet âge et traverser beaucoup de difficultés beaucoup de souffrance j'ai vu qui est l'homme j'ai vu qui est l'être humain j'ai vu qu'il ne faut pas avoir conscience au manque de sa famille j'ai vu qu'il ne faut pas avoir conscience aux chanteurs aux inconnus même un pasteur et oui seul dieu est celui en qui vous devez avoir conscience parce que lui n'aura pas besoin de votre argent il sera pas là physiquement ici pour vous escroquer mais votre frère peut vous escroquer mais votre soeur peut vous escroquer sans pitié elle ne s'y dira pas ah vous avez souffert pour avoir cet argent donc elle doit gérer ça bien non non elle va gaspiller votre argent comme c'est pas possible et s'arranger à ce que vous voyez qu'elle a gaspillé votre argent c'est comme il n'y a pas longtemps moi il voulait faire un business une personne va parler d'un business la personne peut parler de ce business sa personne dit que si on investit une telle somme de ce business ça pourrait fonctionner pour moi je connaissais pas le business mais c'était un business du genre le poulet et les vages et poulet vous voyez non et bon il dit ok il n'y a pas de soucis ça pourrait aller et je réfléchissais sur comment je vais comment comment lui envoyer cet argent quoi pour monter le business après la personne m'appelle la personne me parle d'une autre chose après encore la même personne m'appelle la personne me parle encore d'une autre chose c'est à dire il donne une idée aujourd'hui l'idée à quelques secondes après il s'est dit non c'est pas ça je me suis tombé sur l'idée p non je me suis tombé sur l'idée ci non il dit attend ça c'est quoi ça maintenant moi je suis allé m'endormi vous savez que on dit souvent la nuit porte conseil je suis allé m'endormi et voici j'ai avoir un songe c'est à dire je m'endormi voir des choses dans mon sommeil dans mon sommeil je vois des sons de poulet sans tête en train de me poursuivre il dit qu'est ce que ça dit j'ai tellement souffert dans ce songe là que je me suis libéré que se passe-t-il voici un projet de poulet en me battre sur pied et regarde regarder ce qui se passe ce que je vois là là j'ai vu que c'est un signe que tu nous montrais tu me dis ça ne fait pas la peine ça ne fait pas la peine d'investir dans cette affaire d'où il parle parce que si tu le fais tu ne feras que jeter ton argent sur l'eau voici comment après je lui ai dit vraiment je ne suis plus intéressé par le projet maintenant j'ai dit bon comme c'est un ami peut-être que si je collabore avec quelqu'un de la famille ça pourrait fonctionner cette personne m'a parlé aussi d'un projet il a dit ah mais c'est bien c'est bien ça pourrait aller comme tu avais confiance mais c'est ce jour là j'ai appris que il ne faut mettre sa conscience en aucun humain je dis bien en aucun n'être humain jamais peu importe qui est cette personne pour vous jamais mais moi j'ai même mis ma conscience à cette personne à cette époque je me disais que non c'est la famille ça peut pas avoir des trahisons en chine et voici que je lui envoie de l'argent pour pouvoir monter le business et je m'attends à avoir des informations le résultat et tout ça vous savez ce qui se passe ce qui se passe c'est que cette personne m'appelle pour lui dire que l'argent que tu m'envoyais là tu m'envoyais ça parce que j'étais escroqué c'était pour acheter mon téléphone pour te montrer pour que ça puisse te faire très mal et que tu puisses même perdre ton argent parce que nous on veut que tu souffres on veut te voir mourir on veut te voir de la souffrance donc j'ai mis ma conscience à un sorcier depuis ce jour jusqu'aujourd'hui j'ai décidé de prendre les choses de mon propre mais je vais faire les choses comme je vais sur le terrain c'est là j'ai acheté un petit téléphone un téléphone petit comme ça pour commencer à faire quelques vidéos ici sur youtube un peu un peu un peu parce que tu me lui m'a dit tu me quittais tu dis bien que j'avais commencé petit petit à petit aujourd'hui grâce à tu n'es plus magique et iphone iphone serait dit 1 donc c'est la terre ici il y a il ya des choses qui se passent il ya des choses qui se passent il ya des gens sur la terre ici qui correspondent à ce qu'on appelle une mauvaise terre ces gens là ce sont les sorciers ils ne sont que là pour détruire ils passent le temps à se faire passer pour de bonnes personnes pour gagner votre confiance maintenant quand vous mettez votre confiance en eux la déception dévinconnes ils vous déçoivent vous voyez ça et c'est la même chose qui se passe avec les gens qui sont dans le domaine du football la même part étant ces gens là ont des amis ils n'ont pas eu le temps de savoir que il y a des sorciers qui existent et vous pouvez avoir des amis sorciers qui ne sont que là pour vous exploiter pour vous détruire et ces gens là ils font l'erreur de confier une certaine grande sorte d'argent à quelqu'un pour monter une affaire parce que ces gens là vous prépare aussi la retraite et voici que ça ne se trouve pas comme prévu ça ne se passe pas comme prévu cette personne se met à leur folie à les exploiter et à faire toutes ces choses vous voyez ça vous voyez ça ça veut dire que si vous avez envoyé de l'agent à vos parents pour construire une maison dans votre pays alors que vous vous trouvez à Londres si vous avez envoyé de l'agent chaque fois du mois et chaque jour pour la construction de vos maisons ce que vous allez voir c'est que si vous tenez sur des parents sorciers ils vont bouffer votre argent ils vont reconstruire et ils vont vous faire croire qu'ils sont construits quand vous allez venir leur rendre surprise vous allez découvrir qu'il n'y a rien aucune maison n'a été construite toutes vos souffrances durant toutes ces années pour pouvoir construire cette maison soit soi-disant une maison c'est parti comme ça et il n'y a rien vous voyez quand vous allez leur poser la question pourquoi m'avez-vous fait ça ils ne vous ont rien dit sinon si j'ai dit que j'ai dit qu'on s'en fout sur la bouche de ton argent c'est fini c'est la famille il risque même de vous faire passer vous comme la personne qui l'a blessé vous ont bouffé votre argent des millions et en plus il veut vous faire passer comme une personne mauvaise aux yeux du tout le monde c'est bien fort mais tu es grand si vous écoutez ce message partagez le partagez cette vidéo pour que les gens puissent comprendre que le monde est devenu mauvais les gens sont mauvais les gens sont méchants ils sont plus méchants que le diable c'est fini ils ne vont plus jamais changer encore changer votre route prenez vous même vos affaires en main entre vos deux mains analysez les choses étudier les choses faites des calculs par rapport à tous ce que vous avez raconté sur le chemin parce que de mauvaises personnes partout qu'elles soient dans les banques dans toutes les agences les mauvaises personnes sont placées partout il faut avoir l'œil ouvert il ne faut pas être distrait rester très concentré même quand vous voulez aller à l'aéroport parce que vous voulez voyager votre passeport à taper bien vos documents à taper bien votre passeport parce que là encore des gens mal intentionnés des gens ce qu'ils ont l'esprit mauvais dans leur cœur les gens connaissent la société peut venir pour votre passeport parti faites carrément vous faites faire ce que vous ne puissiez plus vous trouverez votre passeport et que votre voyage soit annulé ce sont les gens qui sont là qui ne sont là que pour détruire les gens détruis la vie des gens si ce monsieur n'a pas été fort peut-être qu'il se serait suicidé parce que j'ai pas compris que tu vas travailler durant tout ce temps et quelqu'un va te faire ça moi quand j'ai entendu son histoire je me suis dit mais attends donc je l'ablais aussi à les sourcils il y a quelques états seulement en Afrique ici donc je l'ablais aussi à les sourcils ça veut dire que quand j'ai dit ne mettez votre conscience en personne c'est vraiment me dit votre conscience en personne c'est pas de la plaque c'est pas de la plaque c'est vraiment pas de la plaque fatale cette vidéo pour informer les gens sur les gens qui ont bon cœur vous qui croyez en tout le monde vous faites confiance à tout le monde ah s'il vous plaît ne soyez pas dessus je ne souhaite pas que vous verrez cette expérience que vous la racontez moi je préfère vous prévenir pour vous dire n'avez vraiment jamais confiance à cette personne on dit no pitié in business dans la manière on dit no pitié in business les affaires sont les affaires il n'y a pas une histoire de famille même si tu es membre de ma famille que tu gènes sur le iphone que tu dois te vendre là ça coûte un million cinq cent mille mon ami tu vas payer un bilan c'est ça me tuerai pas diminué c'est soit la fin si je tiens si tu te considères quand même ma famille c'est à dire que tu dois normalement soutenir les affaires donc payer le prix ou même peut-être ajouter mettre un plus dessus voilà sinon tu dois monter et je conseille si vous marchez comme ça en rendant à chacun selon ses yeux vous aurez vraiment moins de problèmes de la vie quelqu'un travaille pour toi tu lui donne son argent tu travailles pour quelqu'un la personne te donne ton argent il n'y a pas plus il n'y a pas plus même quelqu'un peut te donner un supplice tu te dis que tiens ton pouvoir la personne te donne ton pouvoir c'est pour espérer quelque chose après si j'essaie qu'il y aura un truc comme ça derrière ne prends pas contente toi de ce que tu mérites point point je vous ai parlé je vous ai parlé c'est pourquoi je suis bonne année encore une fois si vous n'avez pas bonheur vous êtes sous la coche et partager cette vidéo vraiment l'histoire de ce monsieur me rend triste 1 million d'euros est-ce que vous pensez que c'est de la blague ? non c'est pas la peine c'est comme un monsieur qui a confié son restaurant qu'il a offert à un ami il faut gérer le restaurant il appelait son bon ami alors que le monsieur était en fait du détenement d'argent il te tenait son agent 5000 euros 5000 euros 5000 euros au moins il a endetté dans le temps lui-même rembourser ses dettes encore ce que son ami lui a volé voici la vie non non méchant maintenant que se passe dans certaines situations dans certaines situations qui arrivent où les gens par amour pour une femme ils préfèrent faire leur compte en commun c'est-à-dire qu'ils ont un compte à la banque les deux ont le même argent sur le même compte ne faites jamais ça ne faites jamais ça peu que ce soit le dégré de votre amour pour la personne ne faites jamais ça jamais au ciel là chacun va aller sur le ciel personne va aller personne va aller ensemble quelqu'un là-bas que chacun a son compte point c'est pas un discours chacun barre si maintenant si tu décides de me faire un cadeau c'est un cadeau qui te vient du coeur ce n'est pas forcé et c'est la seule d'enfant que tu me donnes c'est ton sang il serait heureux de recevoir le plaisir de ton sang parce que j'ai ma femme madame aussi je veux te récompenser avec un autre cadeau et en marche comme ça ce sont les deux mains qui se lavent est-ce que vous avez vu que les deux mains sont coulées c'est pas à vous respecter vous c'est respecter d'un pays là parce qu'il y a vu aussi une autre histoire d'Emmanuel Lebrun un ancien joueur d'Arsenal FC le gars il a retrouvé sans un sou sur son compte bancaire parce que son ex femme son ex compagne a vidé son compte des millions d'euros selon lui que s'est-il passé ? il était avec le compte en commun des choses comme ça mal tournées et son compte est vite il arrive là bas il ne voit rien hein lui-même le choqué il se croyait dans un film c'est lui-même qui a raconté ça il dit qu'il a été naïf il pense qu'il a été escroqué intelligent mais comme il a eu des enfants avec ses femmes il va laisser il pense qu'il va laisser ça c'est comme s'il laissait toutes ses richesses à ses enfants bon frère non hein non hein c'est pas quoi hein ne dites pas ça hein selon l'essentiel pour venir il faut faire du mal et puis vous allez justifier pour que vous en faites du mal vous vous dites que non c'est rien non c'est rien ça va ça va c'est rien rien n'est rien ne laissez plus les choses comme ça quelqu'un veut te prendre tes togo tes enfants tu lui dis hé mon ami tu prends mes enfants de papa ou quoi tu prends mes enfants tu prends ma monnaie il se fait un discours c'est parce que ça me rappelle ce sont des choses qui sont réelles ça me rappelle une personne qui qui est joué au football il me dit ah parce que c'était le roi pelé ou bien il jouait au football non à un moment donné il était très content parce que le mal s'est bien passé il a animé son maillot il a donné ça à quelqu'un depuis qu'il a donné le maillot à la personne il ne manque plus de but il dit hein c'est quoi il a donné quelqu'un il dit va me chercher cette personne que cette personne me donne mon maillot depuis que cette personne l'a donné son maillot hein il a recommencé à baquer le but Il faut faire du bien les gens et puis pour vous récompensez ils vous font du mal les gens sont des maillots Sous-titrage ST' 501